La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique, notamment la question des mandats Illimix soulevés par le chef de l'État, revient à la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce lundi 9 mai 2022. Réoumi Cotéan, soulignant que la question du mandat Illimix est un débat déjà tranché par la Constitution, rapporte une volée de bois vert contre Maki. Réoumi Cotéan souligne ainsi que la sortie du président Macky Sall s'opposant à la limitation des mandats présidentiels a déclenché des réactions indignées. La classe politique et la société civile ont sorti la grosse artillerie après cette sortie et c'est d'abord le fondateur d'Africa Diom Center à Lyon-Tin qui dégne, déplorant les propos de Macky Sall sur la limitation des mandats des chefs d'État en Afrique. Selon l'expert indépendant des Nations Unies, Macky Sall, jeune chef d'État, moderne et d'une grande intelligence politique, ne doit jamais faire les erreurs d'Alpha Conde qui était ivre de pouvoir. Nous retrouvons aussi à Lyon-Tin, à la une de Vox Populi, où il réagit également à l'affaire des mandats soulevés par le chef de l'État. Estime que nous ne devons jamais commettre les erreurs de Konde, Macky doit sortir par la grande porte de l'histoire. Il est jeune et jouit d'un réel prestige en Afrique et dans le monde, fait-il remarquer. Mais Walfu Quotidien remarque et souligne que Macky a jeté le masque pour la présidentielle de 2024. Et le vrai journal parle d'une obsession du troisième mandat pour Macky Sall. Macky, qui franchit la ligne rouge aux yeux de 24 heures, qui se demande si le président Macky Sall serait-il si fragile pour devoir soulever ce débat à quelques encablures. Des législatives et d'une présidentielle. Justement, concernant ces législatives et le dépôt des listes de parrainage, l'évidence signale une opposition motivée et un pouvoir recruteur. Le Quotidien, qui fait état de listes sans nom, évoquant les investitures aux législatives, nous fait part des choix de tête de liste des quotas pour les alliés, avant de parler des cas bloquants. Le journal de Madiambaljani nous apprend aussi que son co de Yewi Askanui va affronter Mimi Touré sur la liste nationale de Benno Bokuyakar. Et ce sera un duel sans merci, annonce Busby le jour, qui signale par ailleurs Wallou en alliance avec Yewi dans les départements concernant ses législatives. Législatives dont le compte à rebours est déclenché, selon l'AS qui signale 25 listes sur le starting bloc. La coalition de Détchéfaye et compagnie est disqualifiée pour défaut de légalisation, nous apprend l'AS qui informe ainsi de la clôture du dépôt des listes pour les législatives. En direction toujours de ces législatives, l'AS nous apprend qu'à la Sikap, Tamsir Sourna a quitté Bougane pour rejoindre Zahra Yantiam. Pendant ce temps, dans le quotidien, Ibrahima Hamidou Deme de Haar Sénégal annonce la remise au goût du jour des conclusions des Assises nationales. Et se prononçant sur les recrutements à la mairie de Dakar et la menace de révocation brandie par le chef de l'État, le député Théodore Cherif Monté estime que Maki est tombé dans un piège de communication. Le coordonnateur national de l'alternative citoyenne d'ISO et directeur de campagne de la coalition Art Sénégal était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM. Grand Oral repris par Réoumi Cotéan à sa page 5. Et ce journal, à sa page 4, livre la sortie de la Cogère qui accuse Barthélémy Diaz de détournement de 4 milliards à la mairie de Dakar. Et à sa page 3, le journal du groupe Réoumi Network nous dit tout sur l'affaire du bébé déclaré mort et retrouvé vivant dans un carton à l'hôpital de Kaolac avant de nous apprendre qu'une infirmière a été placée en garde à vue. Libération, livrant aussi des détails dans cette affaire, nous apprend que bébé Diary a passé plus de deux heures dans un carton. L'enfant qui avait toujours sa perfusion a commencé à pleurer quand son père, informé du décès, est venu récupérer le corps à la morgue, rapporte ce Cotéan qui nous apprend que le nourrisson est finalement mort après son retour en pédiatrie. Des malfouls à nerfs et la réaction d'un membre du personnel médical qui a choqué le père de bébé Diary renseignent aussi Libération. Restons dans le secteur de la santé avec Sud Cotéan qui signale des consensus à géométrie variable, évoquant les accords entre les syndicats et le ministère de la Santé. La F2S se démarque pendant qu'Andeghessem salue les efforts de l'État sur le système de rémunération, le régime indemnitaire et les plans de carrière, signale le quotidien du groupe Sud Communication et celui du sport Stade revenant sur le week-end des Lyons, titre Bambadjan-Zlatan-Lorion. Sa Dieu lui laisse filer City selon Stade et sous nos nombres rapportent à sa une des propos de Massen tenue à Djurbel. Le Taichungue informe à la une du quotidien des arènes sénégalaises que son prochain combat est en gestation. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.